Bonsoir à vous tous. Merci de nous faire l'honneur d'être sur Monaco Info ce soir pour évoquer Jean Petit. Jeannot, comme ses proches l'appelaient, l'AS Monaco vient clairement de perdre une légende. Eh oui, le club a perdu la légende emblématique de toutes ces dernières années par le départ de Jeannot, Jean Petit. Ce qui est un énorme problème, je dirais, posé à tout le club. Parce qu'il était vraiment la figure de proue de notre club. Je pense d'abord à toute sa famille, à tous ses proches. Et en même temps, à tous ceux qui ont partagé avec lui les joies de l'équipe, les joies et les déceptions de l'équipe. Et puis à tous ceux qui, pendant la période où il n'était plus joueur, ont apprécié le travail qu'il a fait au club. Puisque nous avons partagé 28 ans ensemble, moi de 1975 à 2003. Et après 2003, j'ai quand même eu la chance de le voir, de le revoir dans les tribunes du Stam. Et toujours d'apprécier sa modestie, sa tolérance et le respect qu'il avait pour tout le monde. Et je crois que ça, c'est très important dans ce milieu du sport où on parle de beaucoup de choses. Et là, on avait un joueur exceptionnel dans sa qualité, sa tolérance, son bon sens et son souci d'essayer d'arranger parfois des causes qui étaient difficilement arrangeables. Donc c'était non seulement un grand joueur, un beau joueur, un bon joueur, mais un monsieur. On entend beaucoup d'émotions dans votre voix, président. C'est le souvenir que vous garderez de lui, cet homme attachant, passionné, humble également. Je crois que toutes ces qualités font qu'il est devenu la légende du club. Parce qu'il était accessible à tout le monde, il avait le respect des couleurs, il était fidèle puisqu'il a connu en professionnel que la légende soit la cour. Il était dévoué puisqu'il s'est dévoué à la cause des autres quand il a commencé à remplir d'autres missions, que ce soit le recrutement, que ce soit comme entraîneur adjoint, que ce soit comme mon conseiller à un certain moment. Et donc j'ai pu apprécier ses qualités humaines. On va l'évoquer dans quelques instants avec Luc Sonor qui a connu Jean Petit en tant qu'entraîneur adjoint. Vous, Jean-Louis Campora, vous avez eu la chance de le connaître en tant que joueur, mais aussi en tant que membre du staff. C'est-à-dire que moi je l'ai connu pratiquement dans toutes ses activités. Puisqu'il a été joueur, il a été joueur vedette, il a été champion de France, il a gagné la Coupe de France, il a fait un nombre incalculable de matchs de la Coupe d'Europe. Et puis après, il est rentré dans les cadres sportifs où il a engagé à la fois des missions d'entraîneur adjoint, des missions de recrutement, des missions de conseil. Et il était facilement accessible. Et deuxièmement, il y a une très bonne relation avec l'ensemble des autres clubs. Et ça, dans un club comme l'autre, c'est important d'être estimé par le club d'à côté, par les différents clubs de l'Hexagone et voir un certain nombre de clubs européens. Oui, et d'ailleurs c'est l'ensemble du football français qui lui rend hommage aujourd'hui. Merci infiniment, Jean-Louis Campora, d'avoir choisi Monaco Info pour rendre hommage à Jean Petit. Merci à vous et surtout, je voudrais avoir une pensée pour tous ces anciens coéquipiers, parce qu'ils sont tous attristés de ce qui vient de nous arriver. Je nous associe au chagrin familial et que tout le monde pense à lui. Et la rédaction de Monaco Info s'associe également à vos pensées. Merci à vous, Président. Merci. Merci.